En 2024, nous allons analyser et commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par l'après-sortie du gouvernement souminois, des frustrations. Quelle suite donner aux révendications des partis de recoupement politique de l'Union sacrée ? Nous allons en parler ce matin. Est-ce qu'il y aura compensation ? Est-ce qu'on va récomposer le gouvernement ? Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Et nous revenons sur la réunion qu'a tenue Augustin Kabouya avec les chefs de partis politiques, membres de l'Union sacrée. C'était vendredi. Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons encore nous rendre au Congo central où la Cour constitutionnelle a rejeté la décision du Conseil d'État annulant l'élection des Grâces Bilolo comme gouverneur de cette province. La Seigneur avait déjà programmé une date pour les élections. Mais voilà, la Cour constitutionnelle qui annule, qui rejette la décision du Conseil d'État. Nous allons en parler avec nos invités. Trois ce matin, Watercouille, Pascal Oondje et Christian Mollec. Watercouille est déjà avec nous dans ce plateau des kiosques. Bonjour, bienvenue Watercouille. Merci beaucoup Madame Gisèle. Bonjour à vous et puis bonjour aux auditeurs de la Radio Liberté. Puis aux téléspectateurs de CCTV et salutations à Pascal Oondje et Christian Mollec qui certainement vont arriver au regard des embouteillages que nous avons observés depuis le début de cette semaine. Nous supposons qu'ils seront là en temps utile. Merci beaucoup. Voilà. Alors, dans l'attente de Pascal et Christian Mollec, nous commençons déjà nos analyses par rapport à l'actualité. Alors, on se rend d'abord au Congo central, hein, parce qu'après la décision ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a rejeté la décision du Conseil d'État, on a vu des commentaires fusés partout, comment est-ce que... Il y avait déjà la CENI qui avait déjà fixé une date pour l'élection et pour reprendre l'élection au Congo central. Eh bien voilà, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Quel commentaire ça vous inspire, Walter ? Oui, comme on parle de la justice, sans faire un raccordement frauduleux, je voudrais rappeler encore le cas de Mike Mokebaï, l'ancien député provincial de la ville-province de Kinshasa. Ça fera une année qu'il est en prison, sans jugement et sans plaignant officiel. Et pourtant, quand les services de sécurité l'ont appréhendé autour de lui, on semblait nous dire, le magistral, semblait nous dire qu'il y avait beaucoup de dossiers qui pésaient sur les épaules de Mike Mokebaï. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi on ne fixe pas le dossier ? Pourquoi Mike n'a jamais été jugé plus d'une année après ? Mike n'est pas la seule personne, il y a encore plusieurs personnes anonymes. Ce que nous voulons dire s'agissant de ce cas, c'est qu'on doit éviter la théâtralisation de notre justice. Voyez-vous ce que fait le procureur depuis un certain temps ? Il sera en prison, il libère dix personnes, il appelle la presse, c'est tout un tapage durant une semaine, on a libéré, on a décongestionné. Non, ce n'est pas ça. On ne creuse pas. Malheureusement, même nous aussi, ou certains, je ne dirais pas nous tous, certains qui sont invités là, ne posent pas des questions de fond au procureur, au magistrat, quand ils posent pareilles actions. Quelqu'un par exemple qui a purgé les trois quarts de sa peine, c'est tout à fait normal qu'il soit libéré, à moins qu'il y ait d'autres problèmes. Pour des cas où on dit que la personne ne peut être libérée qu'après avoir purgé toute sa peine, je dis que ça doit se passer comme ça, mais pour des cas bénins, ça ne vaut pas la peine de garder des gens autant de temps en prison, et pour des raisons propagandistes, pour des raisons politiques, vous convoquer la presse, et puis pour en faire large écho, pour en faire un chou gras, je crois que ça ne vaut pas la peine. J'interpelle notre justice, très malade, très pourrie, comme l'a dit le président de la République, de faire en sorte que nous ne puissions pas vivre pareilles situations. Quand vous interpellez une personne, quand vous arrêtez une personne, vous clamez que la personne, il y a des charges qui pèsent sur la personne, fixez le dossier, jugez la personne, condamnez-la s'il faut la condamner, si la personne est innocentée, qu'on la laisse libre. Que de laisser pourrir le dossier comme ça, sans le fixer, ça n'honore pas notre justice, et on n'en veut pas de cette justice théâtrale qui est là pour traquer les plus faibles, et qui est large, assez large, pour les gens qui sont forts. C'est comme l'étoile d'araignée ne prenne que des mouches, mais les oiseaux ne se font pas prendre, malheureusement, et on doit éviter avec ça. Quand Mike Mokebaï, que j'ai visité récemment, je lui dirai toujours de tenir bon, il a ses engagements et ses convictions politiques, au nom de la liberté d'opinion, il est libre de s'exprimer comme il veut. Sur la restauration, c'était après une émission, sur une chaîne de la place. C'était après une émission, on avait parlé des situations des flagrances, malheureusement, cette situation des flagrances n'a jamais été jugée jusqu'à ce jour. Est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se passer ? D'ailleurs, arrêter brutalement. Bon. Certains magistrats se comportent comme des petits scouts, et même certains policiers aussi se comportent comme des petits scouts de services. Malheureusement, cette façon d'opérer comme c'est le cas pendant l'époque coloniale, où quand l'homme blanc envoyait les policiers ou les agents des services de sécurité pour interpeller quelqu'un, le premier objectif, c'était pour humilier. Quand vous venez arrêter une personne, il n'y a pas simplement... À moins qu'il y ait résistance, mais pour le cas de Mike Mokebaï et plusieurs autres, généralement, il n'y a pas résistance. D'ailleurs, quand vous êtes seul face à des policiers, vous allez résister comment ? Généralement, les gens se livrent, mais la pratique, c'est déshabiller les gens, dénuder des gens, vous laisser pieds nus, comme si la personne va prendre ses babouches et se pendre. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des pratiques héritées de la colonisation, appliquées par les blancs, les colons, qui, à chaque fois qu'ils avaient des comptes à régler aux noirs, ils commençaient d'abord par les humilier, ou humilier nos ancêtres devant les leurs. Et cette façon-là, il ne doit pas... Donc, vous pouvez dire qu'il soit jugé, qu'il doit... Il faut qu'il soit jugé, l'affaire doit être fixée, qu'on les juge, s'il faut les condamner, qu'on les condamne, et pas laisser couvrir le dossier comme ça. Une année après. Rappelez-vous qu'il avait, auparavant, passé huit mois en prison, aussi, sans être jugé, avant d'être libéré. Ça se répète. Ça se répète, et j'ai cru que les choses auraient changé, ou changeraient. Malheureusement, ça ne change pas. Il faudra qu'on interpelle au président de la République, les erreurs du passé. Elles sont là, surtout dans cet appareil pourri, comme il l'a constaté lui-même. Bien qu'il a malheureusement réhabilité des magistrats véreux, très véreux, révoqués sous Joseph Kabila, mais sans études d'un dossier au cas par cas, massivement, et on les a réintégrés comme si c'était des colombes. Voilà, nous en sommes là, et même le président s'est encore plaint. Mais moi, je me suis dit, mais... Mais c'est révocation. Mais vous avez vous-même réhabilité les gens que votre prédécesseur avait révoqués, et pourquoi maintenant vous plaindre ? Malheureusement, on devra éviter certaines décisions populistes ou politiques qui n'aident pas notre société à avancer. Voilà, merci, Vatek. On revient alors sur l'état de l'équipement. En conséquence, tout tombe. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle proclame définitivement... Grâce, comme gouverneur de la province du Congo central, j'ai échangé avec beaucoup de praticiens du droit. En tout cas, les avis sont partagés, comme vous le savez. C'est ça, c'est le droit. Le droit n'est pas une science exacte. Il y a des courants des pensées, c'est comme en philosophie, comme dans toutes les autres sciences humaines. Ça dépend d'un courant et d'un autre. Certains soutiennent la décision de la Cour constitutionnelle, d'autres disent que pour les contentieux électoraux au niveau inférieur, le juge suprême, c'est le Conseil d'État. Et quand le Conseil d'État a décidé, la Cour constitutionnelle ne peut pas venir casser la décision du Conseil d'État. Donc il y a une faute, il y a faute dans ce cas ici. J'ai dit que c'est certain des courants. Certains vous disent que... On aurait dû avoir des juristes ici, franchement. Certains vous disent que la Cour constitutionnelle, c'est le rempart, effectivement, sa mission, comme le dit la Constitution, c'est étudier, voir est-ce que telle décision, tel acte pris par toutes les institutions, à tous les niveaux, se conforme à la Constitution ou pas. Donc, juger de la constitutionnalité même, et des lois et des actes pris par différentes autorités, à tous les niveaux. Bon. Cette science n'est pas exacte. On devra... C'est la raison pour laquelle, quand on désigne les magistrats au niveau, soit du Conseil d'État ou de la Cour constitutionnelle, et même dans l'ensemble de ces corps, ça doit être des gens irréprochables. Vraiment, en grande majorité, irréprochables, parce que ce sont des personnes assermentées. Les actes ou les décisions qu'ils prennent sont supposés être désintéressés, sont supposés être sans partie, sans coloration. Dans ce cas, beaucoup disent que c'est une décision politique. Est-ce qu'on a vu ? Politique ou pas ? On a annulé ce genre de vidéo qui en serait pas réjugé les intentions des uns et des autres. Mais, au départ, moi, je voudrais plutôt qu'on annule toute l'ensemble de ce processus. Pourquoi ? Parce que si on dit que les gens ont triché pour le gouverneur, bon, ils n'ont pas triché pour les sénateurs parce que l'élection s'est passée le même jour, dans la même salle, dans les mêmes circonstances. Alors, ceux qui... Donc, les gens, à un moment, ont péché pour voter ou tricher pour le compte du gouverneur, et puis, ils sont redevenus sains pour voter dignement pour les sénateurs. Voyez un peu. C'est pourquoi je dis que je n'entrerai pas dans les intentions des uns et des autres, mais il faut dire qu'il y a à manger et à boire dans différentes décisions. L'idéal est que l'on ne constate plus de réaction, contre-réaction, après Paris-Actes. Notre pays, notre justice est ce qu'elle est. Mais il faudra que les gens à qui nous avons confié le pouvoir, les gens que nous avons mandatés pour nous représenter, pour prendre des décisions à notre nom, soient irréprochables, fassent un effort pour être irréprochables parce que la justice, dit-on, élève une nation. La décision aussi de la Cour consommer la risque aussi pour apaiser les tensions. Parce qu'on a vu, la CNI avait déjà fixé une date. Et lorsqu'on sait aussi que Congo Central, dans l'histoire, où ce qui se passe précédemment, c'est toujours pour des décisions qu'il y a des problèmes, ou non, c'est quelqu'un des cataractes, du bas Congo, voilà un peu. Non, Mme Gisèle, les élections ont toujours posé problème. Voyez-vous ce qui s'est passé à l'Équateur ? C'était pire qu'au Congo Central, le désordre. Oui, finalement... Congo Central, c'est récurrent. Finalement, lui, disons, Bobo, c'était la surprise. Personne ne s'y attendait. Moi, je me rappelle, j'étais à l'Équateur pendant la campagne électorale, dans la suite du président de la République. J'ai vu comment le monsieur était conspué quand il a pris la parole pour introduire le président de la République avant la modératrice Acacia Bandoubola. J'ai vu comment les gens criaient. Mais bon, notre pays est ce qu'il est, raison pour laquelle, moi, je voudrais vraiment qu'on fasse le nécessaire pour qu'à chaque cycle électoral faire respecter la volonté du souverain primaire. Si on ne le fait pas, si l'on continue avec les conciliabules politiques, notre société ne va pas avancer. Rappelez-vous, avec ce processus du démembrement daté de 2015, on a dit que c'était pour rapprocher les autorités de la base et appuyer, accélérer le développement au niveau local. Mais si vous mettez de côté les doigts là-bas, citez-moi une seule province qui a réussi à construire même 5 km des routes, aucune, avec ses moyens propres, je ne vous dis aucune. Ce que vous voyez aujourd'hui en Mboujimaï, au Kassai oriental, c'est financé par le gouvernement central, le trésor public. Ce n'est pas le gouvernement provincial du Kassai oriental, non. Non, mais il réclame aussi la rétrocession, ils ont un problème de rétrocession. C'est pourquoi je dis, nous devons nous conformer à notre constitution. Donc le problème, c'est pourquoi je dis, le problème, ce n'est pas la constitution, le problème, ici, chez nous, ce sont les hommes. Kabila, en partant, je l'ai toujours dit, avait dit, il n'a pas réussi à formater ou à réviser l'homme congolais. C'est ça, le premier chantier. On pourra autant changer ou réviser ou modifier la constitution et toutes les lois si l'homme congolais reste le même, nous n'allons pas avancer. Ce qui s'est passé au Congo central, ça s'est passé partout. La seule province où il n'y a pas eu de contestation, c'est au sud d'Oubangie. Mais partout ailleurs, il y a eu des problèmes. Dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces où il y a eu des élections. S'il n'y a pas eu de problème avant, c'était, s'il n'y a pas eu de problème après, c'était avant. J'ai dit bien toutes les provinces. Les gens se sont chamaillés, les gens s'en sont venus aux mains pour la corruption. On a dénoncé la corruption. Vous voyez les gens qui disent que moi j'ai donné autant, on m'a restitué. Mais le magistrat n'interpelle personne. Personne jusque-là. Ni les corrompus, ni ceux qui ont dit qu'ils ont donné de l'argent. Les vidéos sont là. Témoignage de ceux qui ont corrompu. Sinon on va reprendre alors les élections partout parce que comme vous dites, c'est partout qu'il y a eu de problème. Mais il ne faudra pas qu'on attende qu'une personne puisse s'auto-assassiner pour qu'on nous demande de nous taire. Mais sur le procureur général, qu'on n'attende pas qu'une personne puisse s'auto-assassiner pour qu'on nous demande de nous taire. Il faut qu'il puisse s'auto-saisir. Moi j'ai vu, les vidéos sont là, des candidats gouverneurs dire que moi j'ai donné de l'argent, ils ne m'ont pas voté, on m'a restitué l'argent. Il y en a. Ils ont les frais d'émission pour rechercher les infractions. Ils ne doivent pas tout le temps être poussés par des coups de fil politiques pour traquer les gens. Non. L'appareil, cet appareil, il reçoit les frais de fonctionnement pour rechercher les infractions. Il faut qu'il recherche les infractions. Donc, pour le cas du Congo central, il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas d'inquiétude. C'était d'ailleurs deux candidats, il n'y a pas eu coup de feu. Mais il y a eu des images qui ont montré vraiment qu'il y avait corruption. Mais c'est ça, mais au magistrat, c'est là même qui a tout été un défi. Mais quand le président de la Cour, disons quand la Cour constitutionnelle dit casse la décision du Conseil d'État, je me dis, ils n'ont pas vu ces images-là parce que moi, je ne suis pas, je ne parlais pas, j'ai parlé uniquement de la forme. La Cour avait été saisie pour vous apprécier, voir est-ce que la décision du Conseil d'État était constitutionnelle ou pas. Mais elle a dit que la décision n'était pas constitutionnelle. Sur base de quels éléments le Conseil d'État a fondé sa décision ? On dit sur base des différentes images, des actes de corruption, disons, en français savant, on dit c'est quoi l'expression qu'ils ont utilisée ? Disons, corruption en des termes clairs, sans masquer quelque chose, quoi que ce soit. Mais, moi, j'avais souhaité que cette décision du Conseil d'État aille annuler toute l'élection, donc l'ensemble et aussi bien du gouverneur que des sénateurs parce que l'élection s'est passée le même jour, au même moment, dans les mêmes circonstances. Tu as encore demandé de l'argent pour réorganiser ces élections, le temps, l'argent... La loi est claire, d'ailleurs, la CENI avait même violé sa propre loi électorale. On dit quand l'élection est annulée, il y a un délai précis, mais le délai, le calendrier publié par la CENI violait sa propre loi électorale. Ça devait s'organiser le 7, hein ? Mais ça, c'est ça. Justement, ça violait la loi électorale qui voulait que l'élection s'organise en déhancet 7 jours. 7 jours. Voilà. Donc, on ne peut pas... C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème d'hommes. Quand ça nous arrange, on peut violer, mais quand ça ne nous arrange pas, on dit que c'est mauvais, il faut qu'on change. Non. Nous devons nous-mêmes nous changer avant qu'on change autre chose. Voilà. Merci, Walter Koui. Alors, bénons-en à ces révendications, frustrations au sein de l'Union Sacrée. Il y a eu une rencontre vendredi, Augustin Kabouia. Il a réuni tous les autres responsables du Parti Récoulement politique de l'Union Sacrée, mais un grand absent, Walter Koui. Bahatiloukouibou. Bahatiloukouibou était un péché. C'est tout à fait normal. Il n'a pas fait un dessin. Il n'a pas bouillé la rencontre parce qu'on sait qu'il est vendu. Il ne se fasse représenter. Vital Kamer était aussi absent. Pourquoi seulement c'est Bahatiloukouibou qui pose problème ? Les gens parlent plus de Bahatiloukouibou. Non. Il ne faut pas que des gens aient une analyse ou une vision à géométrie variable. Je n'ai pas vu Vital Kameroukouibou et j'ai plutôt vu son représentant Billy Kambalé. Ça ne posait pas problème. Donc, plusieurs personnes ont envoyé leurs représentants là-bas. Tous les chefs Ça ne se fasse pas mal comme ça là. Non. L'absence, leur absence. Bahatiloukouibou, les autres n'avaient pas seulement cette réunion convoquée par l'honorable Augustin Kabouya. Donc, ils avaient peut-être d'autres agendas. Ils disent, bon, tellement un représentant peut me représenter, je lui donne mandat, il va parler à mon nom. Les gens ne doivent pas en faire un problème. Ou chercher l'époux sur la tête de Modeste, je crois que Modeste n'a pas été le seul absent. Il y a aussi Vital Kamer qui est absent qui s'est fait représenter par Billy Kambale, un proche. Et Bahati s'est aussi fait représenter. Ce ne sont pas les seuls, mais comme ça avait déjà fruité que Bahati voulait une vice-primature, il voulait être la deuxième personnalité du gouvernement, est-ce que c'est certifié, est-ce que c'est authentique ? Ce sont des murmures qui courent dans cette ville. On est habitué à ça, mais ne cherchons pas tout le temps à intoxiquer les gens ou quand quelqu'un ne se présente pas à une rencontre, c'est qu'il est frustré, c'est que ça ne va pas. Non. Non, mais les frustrations sont là, les frustrations sont là, les frustrations. Oui, les frustrations, il y en a même dans les rangs d'élus d'EPS. Il y en a. Hier, j'ai vu un groupe de militants se réclamant de la force du progrès faire une petite marche dans mon quartier. Ils sont passés par mon quartier, mais ils ont commencé à avoir l'itinéraire comme s'ils venaient du côté de la cité des anciens combattants parce qu'ils sont sortis par Saint-Luc, ils ont pris à l'air verte, ils sont passés par chez nos places commerciales et puis ils sont ressortis par la station Ma Campagne d'élus d'EPS avec drapeau d'élus d'EPS. Est-ce qu'on en fait un problème ? Il y aura toujours des frustrations à chaque fois qu'il y aura publication d'un gouvernement et même si on nomme un gouvernement de 1 000 personnes et même si on donnait les 1 000 ministères à l'UDPS ou au MLC, tout le monde ne sera pas satisfait et quelqu'un vous dira mais bon, vous n'avez donné qu'à tel ou à tel. L'idéal d'ailleurs pour moi, c'était qu'on réduise le nombre ou la taille des décès. Dans ces cas, ils réclament le respect des accords, le respect du principe de député ministère. Il semble que les listes qu'on a représentées à la première ministre, ce n'est pas ça. Je me pose la question. La première question, quand j'écoute ça, je me demande est-ce que cela avait été décidé et signé dans le document ou la feuille de route ou le draft qui devait servir de cadre de travail pour madame la première ministre, ce sont des questions qu'on se pose. Tout le monde se dit non, on avait dix députés, un ministre. Pourquoi dix députés, un ministre ? Pourquoi pas même dire vingt députés, un ministre ? Pourquoi pas même cinq députés, un ministre ? C'est ce qui s'est entendu là. Avant de parler de ce que moi je souhaite, mais s'agissant du cas actuel, il y a certes de déséquilibre mais pas assez parce que si vous prenez rien que l'UDPES avec plus de 150 députés, c'était tout à fait normal qu'elle s'étaye la part du lion. C'est normal. C'est normal. Et c'est juste Et c'est équitable. Je n'ai pas tout réuni mais c'est tout à fait normal parce que si vous prenez 450 députés, l'UDPES à lui ou à elle seule à 150, vous avez presque trois quarts. Donc si vous avez aujourd'hui 60 ministres, 60 ministres, c'est tout à fait normal qu'elle l'UDPES à elle seule se taille 20 ministres. C'est normal. C'est ça. C'est l'eau, la répartition qui va représenter. Mais il fallait quand même penser aux autres. Non, on va penser aux autres. On vous a dit pour ce cas, on vous a dit allons à la chasse, on va prendre le gibier, on prend les gibiers, on dit on va commencer par ceux qui se sont déployés ou ceux qui nous ont rapporté beaucoup de gibiers que les autres. mais le plus nombreux c'est qui ? C'est l'UDPES. Raison pour laquelle à mon avis, politiquement, ça ne poserait aucun problème que l'UDPES prenne. Et la primature, et la présidence de l'Assemblée nationale, et la présidence du Sénat, disons, l'UDPES peut coiffer toutes les institutions politiques, ça ne poserait pas de problème parce que c'est le parti qui a plus de députés que les autres. Le deuxième parti après, si je peux parler même en termes des partis, c'est le seul parti qui a obtenu plus de 60 députés, 75 députés, sur sa liste UDPES. Mais c'est le seul parti politique, je dis bien, le seul parti politique. Tous les autres ne sont pas des partis politiques, ce sont des coalitions ou des régroupements politiques. Il n'y a qu'un seul parti politique qui a gagné les élections en République démocratique du Congo, c'est l'UDPES sur la liste UDPES. Les autres, ce sont des régroupements politiques, que ce soit UNC, MLC, AFDC, ce sont des régroupements politiques. Donc, allant de ces principes, et même si on va sur ce seul angle, l'UDPES à 75, le deuxième après, l'UDPES, c'est qui ? Je crois que c'est l'UNC ou la mosaïque du premier ministre. Donc, vous prenez le deuxième A35 ou 36, donc, la moitié moins que l'UDPES seul. Alors, si vous prenez les députés issus des mosaïques UDPES, ça fait 150. Tous les autres, le deuxième, c'est toujours une trentaine de députés. Vous voyez pourquoi ? Ça ne serait pas incorrect si le président de l'Assemblée était aussi UDPES. Mais pour des raisons des conciliabules politiques, on a jugé tout autrement. Justement, ils doivent poursuivre avec ces conciliabules pour ne pas frustrer, pour ne pas déranger les autres. Lors du premier mandat, on a toujours, on a dit qui ? C'est Félix qui est rédévable. C'est lui que la population va voter. Chaque fois, ici, quand ça ne marche pas, on dit que c'est Félix Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui doit rendre compte. C'est son mandat, le mandat est de 5 ans, c'est lui qui doit rendre compte. C'est à lui de faire le choix de ses collaborateurs. Oui, en principe, à mon avis, ne doit pas se comporter comme un démissionnaire. Laissez toute la charge au président de l'Union Sacrée, une nébuleuse qui n'est même pas connue au niveau du ministère de l'Intérieur. L'Union Sacrée n'a jamais proposé des listes pour les élections. Non, c'est AFDC alliés, l'UNC alliés, MLC alliés. Cette nébuleuse-là n'a plus sa raison d'être. À moins qu'on puisse la formaliser pour résoudre, disons, la formaliser et avoir une hiérarchie. Et les choses doivent aussi changer. Mosse, actuellement, était président de l'Union Sacrée, disons, membre du président, parce que président de l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, il ne fait pas plus de 30 députés. Il y a des gens, voilà, mais il est membre. Il est membre du bureau de l'Assemblée Nationale. Non, mais il est membre du président de l'Union Sacrée, alors qu'il y a des gens qui ont plus de députés que lui et ses mosaïques, mais qui ne sont pas dans le président. Et ça pose aussi problème. Ça dit que quand eux vont se réunir, les six là, il y a des grands regroupements politiques qui n'ont pas de représentants pour aller parler au niveau du président de l'Union Sacrée. Ça pose aussi problème. Mais on doit tout changer. On doit absolument tout changer. Les frustrations, il y en a, je disais, même dans les rangs des lus des pèses, et même dans l'ensemble de l'Union Sacrée. Et pour le cas le plus patent, je dirais que les gens, le caucus des députés du Maniema ont raison. Pourquoi ? Parce que si vous voyez la cartographie post-électorale, toutes les provinces ont donné plusieurs députés à l'Union Sacrée. C'est pas seulement le casse-là comme en 2019, pour dire que c'est la province qui a donné plus de voix au président de la République. Non. C'est toutes les provinces. Les 73% de la victoire du président viennent de toutes les provinces. Partout, le président a fait plus de 60 députés dans toutes les provinces, excepté le cas Tanga où il y a eu un peu plus de députés ensemble pour la République. Mais dans toutes les provinces du pays, toutes les provinces plutôt du pays, ont donné plus de 70% de leurs députés à l'Union Sacrée. Ceci veut dire que chaque province devrait avoir, je ne dirais pas un représentant, devrait avoir un représentant au sein de l'équipe gouvernementale. Mais comment ça s'est fait ? Je ne sais pas et sûrement Le Maniema n'a aucun représentant. Aucun représentant. Et pour les autres provinces aussi, la répartition n'est pas tout à fait équilibrée. Il y a déséquilibre entre les provinces. Les gens ne doivent pas avoir honte ou les gens ne doivent pas se comporter comme des hypocrites pour dire par exemple que le Kassaï oriental à lui seul a plus de grands ministères que d'autres provinces. Par exemple le Kui Loo qui n'a que un. Didier Mazenga. Par exemple le Maï Nôme qui n'a que un. Monsieur Pandya. Voyez un peu. Donc des exemples pareils sont les gens. Il faut revenir à l'article non-onde de la Constitution qui parle d'une bonne représentativité au niveau des institutions pour assurer la géopolitique c'est ça ? La géopolitique. Mais je ne dis pas par ailleurs je ne dis pas que la géopolitique fait développer le pays. C'est ça. Moi je connais il y a eu plusieurs ministres il y a eu toujours des ministres qui arrivent à la géopolitique mais le résultat par rapport à la population. Je suis allé jusqu'à dans le village de Joseph Kabila en Corot j'ai vu la misère en 2016 j'ai vu la misère j'ai circulé mitoaba j'ai passé une semaine à Malemba en Koulou chez les Kabang et Numbi c'est la misère donc c'est pas du fait que vous ayez un ministre il viendra construire chez vous donc le développement c'est un processus qui doit être intégral qui doit embarquer avec lui l'ensemble de provinces généralement les gens qu'on nomme ils s'affairent seulement à bâtir des maisons ici à Kinshasa pour s'assurer leur survie et la survie de leurs familles proches c'est tout ils ne pensent vraiment pas à leur village ou localité d'origine. alors ça ne sert à rien de penser à cela parce que tel problème non mais comme c'est la constitution qui l'a dit comme la constitution qui l'a dit il faut le respecter et puis à signer des missions s'agissant par exemple pour le gouvernement qui va continuer avec le projet ou le programme de développement de 145 territoires il faut accélérer parce que le désenclavement de nos provinces va enclencher les lats du développement parce que quand les gens peuvent circuler d'un point à un autre tout le monde n'aura pas le désir ou l'envie de venir habiter ici à Kinshasa parce que au niveau de la province quand vous avez une opportunité de vous créer une activité une affaire rassurez-vous que les choses vont changer alors la suite la suite après ces revendications la suite de ces revendications et puis de la rencontre qui a eu lieu vendredi est-ce que nous allons arriver à quoi ? le baptême de feu ça sera à l'Assemblée nationale le gouvernement le gouvernement sera investi mais je crois que c'est malgré ces revendications il sera investi mais je crois que c'est déjà un péché congénital on risque d'avancer avec lui il y a aussi un autre problème dans cette équipe un problème de nomenclature de l'équipe je peux citer un exemple que j'ai sous mes yeux ici on a par exemple un ministère un instant voilà j'y arrive un ministère des affaires étrangères coopération internationale et francophonie on a en plus un ministère pour aller vite un ministère de l'intégration régionale voilà affaires étrangères coopération internationale et francophonie on a un ministère de l'intégration régionale mais à ceci s'ajoute un ministère délégué en charge des affaires étrangères et coopération internationale et francophonie et puis on a un ministère de l'autre ça c'est pour le premier cas on a un ministère de l'éducation nationale alors que l'éducation nationale englobe même l'enseignement universitaire mais on a un autre ministère de l'enseignement supérieur à part et puis on a un vice-ministère disons un ministère de l'enseignement professionnel on a un SND c'est pour satisfaire tout le monde c'est un peu en désordre moi j'aurais souhaité qu'il y ait un ministère de l'éducation nationale qui englobe l'enseignement supérieur et universitaire et puis on nomme un ministre délégué par exemple en charge de l'enseignement soit supérieur soit de l'enseignement primaire et professionnel parce que c'est tout un corps et puis détacher la recherche scientifique la coller par exemple à mon avis aux nouvelles technologies c'est les nouvelles technologies qu'on a collées post et télécommunications ensemble avec la recherche scientifique ça serait potable à mon avis on a un grand ministère de la santé mais à ce ministère de la santé qui est déjà très vaste avec beaucoup de matière on vient ajouter la prévoyance sociale je me pose autant mais ça sert à quoi la prévoyance sociale c'était du côté du travail du travail on a renvoyé ça au niveau de la santé au niveau de la santé qui a déjà beaucoup de départements beaucoup de choses à faire il y a plusieurs directions il y a différentes chaque maladie a sa direction et un secteur à gérer mais on vient encore coller la prévoyance sociale là-bas pourquoi ce sont des questions que moi je me suis posé bon ceux qui ont pensé à ça on les mobile ou ils ont certainement des raisons mais à mon avis je crois que lors des attributions ça va poser plus de problèmes qu'apporter des solutions qu'attendent nos populations voilà la suite nous sommes en train de parler de la suite la suite s'agissant de ça je dis que je disais que le gouvernement non le gouvernement sera investi d'ailleurs depuis le week-end dernier le député national Willy Michy qui était en train de récolter les signatures pour soutenir l'investiture de ce gouvernement jusqu'à hier il était l'autre pétition la suite je n'en sais pas lui il a fait une contre-pétition par rapport à la première je ne dirais pas contre-pétition lui parle des pétitions parce que la première moi je ne l'ai pas c'est contre l'investiture je ne l'ai pas c'était annoncé en gestation en gestation c'était inexistant mais celle d'Héméchi qui existe avec jusqu'à hier quand j'ai échangé avec lui il était à 183 trois signatures il avait promis accélérer ce matin je suppose d'ailleurs j'ai lui efféré j'ai lui j'ai lui même dit est-ce que ça valait la peine dès lors que tout le monde sait que le gouvernement sera investi il y aura certainement des réaménagements autrement mais je mets en garde ou j'interpelle l'autorité publique pour éviter certaines erreurs du passé parce que j'ai entendu certains acteurs politiques dirent que non on va récompasser d'autres en les nommant dans non-mission diplomatique j'ai dit non ça c'est une erreur grave les missions diplomatiques ou les ambassades c'est le prolongement de l'administration des affaires étrangères ici tous les grands pays que vous voyez ici France Etats-Unis et même les plus petits la plupart des diplomates que vous voyez ici ce sont des fonctionnaires ce ne sont pas des militants des partis politiques de leur pays non mais ce n'est pas interdit qu'on nomme un acteur politique comme ambassadeur mais on ne doit pas en exagérer non parce que les missions diplomatiques c'est le prolongement de l'administration des affaires étrangères ici ce sont des administratifs qui vont là pour exécuter la politique du gouvernement ça ne nécessite pas nécessairement qu'on mette un zélote politique ou un militant politique raison pour laquelle j'en appelle sur la nécessité de faire respecter nos diplomates j'en connais assez qui ont étudié travaillé formé par l'Etat pendant plusieurs années qui sont ici certains attendent d'être affectés en poste diplomatique qu'on les utilise que de prendre des gens rien que parce qu'ils ont crié béton-béton au courant de la journée et puis les nommés ambassadeurs ça et là ça ne va pas faire changer les choses ou améliorer notre diplomatie ou la gouvernance de notre politique extérieure telle que nous le voulons dans ces périodes où il y a plusieurs basculements un grand basculement politique au plan international avec la guerre en Ukraine les BRICS et tous ces changements que nous sommes en train de constater nous ne devons pas y rester à la traîne parce que le monde ne va pas nous attendre les autres avancent pendant que nous ici nous sommes en train de quémander en train de nous battre pour des petites choses non les choses ne vont pas avancer à cette pétition pour l'investissement du gouvernement de Willy Micher ça vaut la peine lorsqu'on sait que la majorité des députés sont de l'union sacrée est-ce que ça vaut la peine est-ce que les loups peuvent se manger entre eux j'étais garé justement j'y en parlais quand j'ai échangé avec lui hier il m'a appelé il m'a annoncé j'ai lui même dit est-ce que ça valait la peine votre pétition là franchement vous êtes une majorité ceux qui vont signer la pétition là je ne les vois pas atteindre 250 personnes d'ailleurs connaissant nos acteurs politiques je ne vois pas nombreux aller publiquement prendre l'engagement de signer cette pétition des non-investissants non ils ont peur oui parce que tous attendent maintenant moi j'essaierai de nommer ouh mais certains sont roulés on leur dit non ne faites pas du bruit toi on va te nommer là si tu fais du bruit c'est comme ça que se comporte notre classe politique ne vous attendez pas à ce qu'il y ait changement ou qu'on bouscule madame Souminoua non il n'y aura rien c'est aussi du chantage pour avoir un peu des djips un chantage qui ne va même pas marcher des djips comme d'habitude connaissant ces gens connaissant cette classe politique c'est un chantage à la limite nauséabonde nauséabonde qui ne va même pas produire quoi que ce soit c'est que par exemple j'ai plein maintenant autre chose et que visiblement ou définitivement dans ce pays il faut vous compromettre d'une part ou d'autre part militer dans un parti politique pour espérer un jour devenir ministre ce qui est absolument triste et aberrant voyez l'ensemble de l'équipe sur la cinquantaine de personnes personnalité il n'y en a que deux ou trois madame élèves à la culture et puis le ministre délégué aux affaires coutumières Moamin Dese tous les restes sont des politiques pour la plupart sans expérience avérée en matière des gestions publiques leur seul mérite ils ont été dans des partis politiques ils ont chef des régroupements politiques ou chef des partis politiques et on les nomme ministre parce que ils ont apporté des voix je n'en dis qu'on ne convient pas mais on ne doit pas exagérer je pars de quelques cas je peux citer deux ou trois noms pêle-mêle je connais une personne par exemple appelée monsieur Dieudonné Locadi ancien directeur général de la DGI qui a gravi tous les échelons jusqu'à devenir directeur général c'est le cas de celui qui était aussi son adjoint monsieur Kabouakanyampa qui a gravi tous les échelons mais on peut prendre ces gens qui avaient à son temps lancé certaines réformes au niveau de la DGI qui ont porté des fruits mais comme ils ne sont pas politiques et pas moins ils sont là en stand-by comme on a souvent dit dans la réserve de la république non ce sont des personnes ressources ailleurs ça se fait des grands technocrates des grands commis de l'état certains anciens fonctionnaires on les rappelle on leur confie des tâches politiques pour les exécuter on ne doit pas tout le temps revenir à nommer des gens rien seulement parce qu'ils se sont compromis ou ils sont dans des partis politiques si par exemple monsieur Kikwa ancien DG de l'OGFREM s'est retrouvé quelque part comme peste un homme membre administrateur je crois à la RVA c'est parce qu'il a adhéré à un mouvement politique membre de l'Union sacrée mais tous ces gens là c'est proche si par exemple monsieur Philbert Mabaya s'était retrouvé questeur du Sénat le mandat passé là c'est parce qu'il a adhéré dans un parti politique or par exemple pour le cas un autre cas d'Erumbo un monsieur plutôt Philbert Mabaya c'est un ingénieur civil qui a été formé dans nos universités après avoir fini il a travaillé comme au cadre de la SNCC notre pays constatant que l'ONATRA avait un besoin à un certain moment et que son profil valait il a été permuté de la SNCC pour l'ONATRA jusqu'à ce qu'il quitte l'ONATRA et puis adhère à un parti politique pour bénéficier d'un mandat politique un autre exemple monsieur Rombofoumani un autre ingénieur qui était à la SNEL il a travaillé en tant que directeur tous ces jours là que vous êtes en train de citer oui ce sont des raisons ils ont eu des bons des raisons c'est pour cette raison pour les cas de Mabaya à la SNCC permuté à l'ONATRA rentré à la SNCC pour Foumani de la SNEL à la régie des eaux rentré à la SNEL revenu à la régie des eaux il a quitté de lui-même c'est seulement quand il adhère à un parti politique qu'il se voit confier un mandat donc moi je crois qu'il y en a assez comme ça dans nos entreprises dans nos administrations des ingénieurs des gens suffisamment formés que l'état peut utiliser on n'a pas nécessairement besoin des politiques pures et dures des gens pour la plupart qui n'attendent du travail qu'un mandat politique pour exercer malheureusement il faut je le dis pour interpeller l'autorité publique pour lui dire que s'agissant des choix c'est tout à fait normal qu'on nomme des politiques mais je lui rappelle qu'il y a de l'expertise dans l'administration dans les entreprises publiques qu'on peut puiser dans ces gens là parce que l'état a suffisamment investi dans la formation de plusieurs cadres dans notre haute administration voilà et mais tous ces proches de Kabila qui avaient battu campagne pour le chef d'éternité on ne les a pas retrouvés les bouchables et les consorts ils ne se sont pas retrouvés au gouvernement mais dans le gouvernement il y a les ménés dans le gouvernement il y a Jean-Pierre Liao c'est aussi un kabiliste il était déjà ministre il a été oui mais il est venu du peu perder mais les autres là on les a vu les bouchables et les autres non mais on a c'est pour dire que d'ailleurs si vous prenez la cartographie du gouvernement il y a plusieurs anciens de l'ex-FCC il n'y a pas ex parce que ça existe les transfuges du FCC venus à l'Union Sacrée ils sont nombreux dans cette équipe du gouvernement moi je pense que ça ne pose pas problème mais si les gens constatent que bon leur départ était tellement fracassant qu'il fallait les récompenser Jiseke il n'a peut-être pas dit son dernier mot il y a encore 5 ans devant nous et d'ailleurs au regard de cette cartographie gouvernementale je parie que ce gouvernement ne fera pas 5 ans il y aura l'émaniment trop de revendications j'en suis convaincu Jiseke il n'a pas dit son dernier mot et toutes les personnes que vous citez là aussi n'ont pas dit leur dernier mot je crois quand il y aura d'autres opportunités ils pouvaient être récompensés autrement mais l'idéal est que j'insiste sur la réduction du train de vie des institutions commence par la réduction de la taille du gouvernement parce que un cabinet ministériel c'est plus de 30 personnes et vous multipliez par autant des ministères voyez ce que ça peut avoir comme coût au niveau du budget de l'état nous avons besoin d'une justice juste et de la répartition équitable des ressources de notre pays il faut que le ruissellement atteigne même le plus bas au niveau de notre échelle nationale et c'est tous ceux qui ne se sont pas retrouvés ils seront peut-être casés dans les entreprises publiques il y a encore de la place les entreprises je pense qu'on doit laisser dans les entreprises publiques il y a comme je le disais il y a des gens formés qui travaillent depuis des années on peut prendre un haut cadre un directeur ou un sous-directeur c'est le cas à la DGI on a pris monsieur Mouakadi qui est agent de la DGI et on l'a promu on l'a nommé directeur général et c'est frustré c'est les gens qui revendiquent là mais ils sont pour la plupart ils sont pour la plupart députés parce que ces gens là rappelez-vous à chaque fois qu'on les nomme dans les entreprises c'est pour venir récupérer l'argent de la campagne électorale ils ne viennent pas nécessairement pour produire rappelez-vous depuis qu'on a lancé le processus de réforme des entreprises publiques qu'est-ce qui a changé l'ONATRA de 1900 des 2000 est différente de l'ONATRA d'aujourd'hui l'ASONAL des 2000 est différente de l'ASONAL d'aujourd'hui l'OCPT de 2000 est différente de l'OCPT d'aujourd'hui tout ça pourquoi c'est la politisation des établissements sociétés entreprises publiques qui fait que nous ne puissions pas avancer et pourtant à l'époque coloniale l'ONATRA c'était parmi les poumons de ce pays qui avait autant d'agents qui contribuaient dans le budget de l'Etat mais aussi faciliter la circulation des gens de l'Est à l'Ouest c'est le cas de la SNCC est-ce qu'aujourd'hui les gens sont fiers des l'ONATRA c'est ici aller là-bas c'est devenu la cage à souris et aux chauves-souris quand vous y arrivez c'est regrettable tout ça l'extrême politisation issue du MPR nous avons combattu Mobutu on a voulu qu'il parte on a combattu Kabila mais c'était pour que nous puissions refaire ce que ces gens-là ont fait en nommant les nôtres malheureusement voilà vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement sera investi et que cette pétition vous ne l'avez même pas vue et après l'investiture du gouvernement des députés au rang des diplômes des mérites les députés provinciaux ils ont reçu hier ah ceux de Kinshasa de la part du secrétaire de l'honorable Kabouya moi je n'aime pas qu'on puisse théâtraliser la vie politique notre pays a déjà d'énormes problèmes qui nécessitent des solutions urgentes le Mathieu Vu tout ce qui consiste à la politique spectacle ne nous avance pas on pouvait le faire en privé ça passerait tous moi j'ai déjà reçu plusieurs diplômes de mérite est-ce qu'on le fait j'aime d'ailleurs je n'aime pas d'ailleurs que ça se fasse en public c'est personnel je le garde pour moi est-ce que ça vaut la peine quand quelque chose fait trop de bruit ici au Congo sur le plan politique il faut vous poser beaucoup de questions nous connaissons notre société comment elle évolue quand vous constatez beaucoup de bruit politique posez-vous allez creuser vous allez constater qu'il y a des cadavres en train de pourrir dans les placards c'est ce que nous ne voulons pas on veut corriger les erreurs du passé le président est en plein mandat le deuxième et le dernier il n'a plus que 4 ans et 6 mois donc les gens pensaient que 5 ans c'était assez je dis que c'est pas assez il reste 4 ans et 6 mois d'une part et d'autre part c'est maintenant qu'il faut commencer à réformer la CENI à financer ou à mettre en gage ou à sous-secret l'argent pour les élections de 2028 à préparer les dauphins aussi tout ça doit se faire dès maintenant qu'on ne vienne pas le faire en 2027 ce qui va nécessiter un coût énorme parce que multiplier les opérations en un petit temps nécessite toujours beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens mais si on commence à préparer l'élection de 2028 dès maintenant au niveau de la CENI et même ceux qui voudraient être candidats s'ils commencent à préparer leur électorat dès maintenant je crois qu'ils n'auront pas assez à dépenser comme ce fut le cas je crois qu'il n'y aura pas des cas de corruption donc c'est maintenant qu'il faut voir tout ça mais comme à chaque fois ce que je dis ici je le disais quand le plateau était encore au niveau de l'avenir du port avant même d'aller vers ce plateau avant même d'aller sur 24 je l'ai dit en 2019 je le répète aujourd'hui 2024 pour prévenir les élections de 2028 c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer c'est maintenant qu'il faut commencer à financer à revoir déjà cette équipe dirigeante va partir il faut la pousser à faire le rapport à le présenter à l'Assemblée nationale et que les différentes composantes se préparent pour présenter les candidats on ne devra pas venir encore vivre ce qu'on a vécu avec Déni c'est Déni Déni Kadima voilà tout ce qui s'est passé là on doit éviter les erreurs du passé et éviter les erreurs du passé nous devraient permettre de faire mieux pour que notre pays évite tout ce que nous vivons à chaque fois qu'il y a élection voilà merci Walter Koui merci beaucoup madame Giselle et à tous les téléspectateurs de CCTV qui nous accordent leur attention excellent début de semaine à tout le monde voilà merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs de kiosques merci à l'équipe technique Georges Dubenguet Marité Godot José Andia Bruno Nzinga Alain Cabongo Moron Djambe Ounezim Tzingani madame monsieur merci au coach Doudou Montire je vous retrouve mercredi avec le même plaisir au revoir